La Moselle, un département encore fortement marqué par la Seconde Guerre mondiale. L'association Ascomemo retrace l'histoire de cette période et aborde un sujet parfois méconnu et tabou, les Malgré-nous. Des hommes et des femmes de Moselle et d'Alsace enrôlaient de force dans l'armée nazie à partir de 1942. En tout, 130 000 soldats ont été envoyés au front, principalement celui de l'Est jusqu'en Russie. C'est l'histoire de Félix Jean-Singer, racontée par son fils Gérard, bénévole de l'association. Quand les Allemands ont eu besoin de chers à canon, ils ont incorporé les Alsaciens, les Mosellans. Et mon père s'est retrouvé à ce moment-là, alors qu'il était père de famille déjà, il s'est retrouvé sur le front russe. Il a déserté en mars 1944. Il s'est retrouvé dans un camp qui a quand même une certaine notoriété ici, c'est le camp de Tambov. Et donc il est resté jusqu'à fin août 1945 à Tambov. Il est rentré. Il a retrouvé ma mère qui le croyait mort parce qu'elle avait reçu un courrier disant qu'il avait disparu et qu'elle était sans nouvelles. Sauf un télégramme que mon père a écrit quand son train de rapatriement a passé la frontière française. J'ai trouvé les papiers concernant cette époque de Malgré nous, mais c'est les papiers de son retour. Parmi ces papiers, il y avait ce fameux télégramme. Il y a aussi la lettre qu'a écrite l'officier de mon père. Un aspect de l'histoire oublié des programmes scolaires et des commémorations de guerre en raison d'un passé encore tabou. Mon père avait milité dans des associations de Malgré nous après-guerre et puis il avait laissé tomber. Il faut quand même savoir que les associations de Malgré nous, quand elles défilaient et quand elles allaient déposer des gerbes au monument aux morts, elles n'étaient pas forcément bien vues. Il y avait des gens qui les insultaient. Il y a des gens qui pensaient qu'il suffisait de dire non pour ne pas porter l'uniforme allemand. Les gens avaient vécu des choses tellement difficiles, tellement différentes surtout, que c'était difficile de communiquer. Et puis les langues se sont déliées, mais beaucoup déjà des Malgré nous étaient morts. Tous n'ont pas apporté leur témoignage. C'est un sujet quand même qui reste un sujet un peu chatouilleux comme ça, traumatisant. Peut-être qu'on n'en parle pas assez et peut-être qu'on peut déplorer aussi que les manuels d'histoire se fassent de plus en plus laconiques sur certaines choses. Ce n'est pas le sort des Malgré nous, à mon avis, qui va faire une tête de chapitre dans les livres d'histoire les prochaines années.